Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ouverture colis. J'avais vu déjà quelques petits articles en publicité sur certains sites internet, sur les pages Facebook. Il y a certains articles qui m'ont tapé dans l'œil, du coup j'ai voulu tester le site. J'ai commandé un peu tout et on va voir découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai passé commande sur le site Shane ou Shane, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je vous le marquerai juste dans la vidéo. Bon, je me suis prise des ciseaux parce que je sais que ce plastique-là, il n'est pas très facile à ouvrir avec les doigts. Et du coup, il ne faut pas me casser un ongle ou quoi que ce soit, on va faire simple. J'ai pris mes ciseaux et on y va. J'ai hâte. Bon, je le passe à côté. Je vais le mettre comme ça parce que bien que j'ai quand même essayé de gribouiller mon nom, mon adresse et tout, je vais quand même le cacher. On va commencer par le premier. Et il s'est enveloppé dans des petits zips. Je n'ai pas l'habitude, l'habitude c'est toujours avec du scotch. Donc là, c'est un petit top manche courte. Il a l'air d'être assez large. Je suis quand même contente quand je le vois comme ça. Il faudra voir un petit peu effet porté, voir ce que ça vaut. Bon, au niveau de la coupe, j'aime beaucoup. Au niveau des tailles, j'ai... Alors par contre, je suis en train de m'apercevoir que là, en taille Europe, c'est XL. Le problème, c'est que moi, j'avais commandé du M. C'est pour ça qu'il paraissait très large. Et je n'ai pas de bon de facture ou quoi que ce soit, donc il va falloir que je regarde un petit peu sur la net si je ne me suis pas plantée. Normalement, non, parce que j'avais vérifié mes tailles avant de passer au paiement. Ça explique pourquoi il est aussi large en fin de compte. Bon, je vais le mettre de côté et on va voir après. Bon, là, visiblement, c'est du M. C'est d'ailleurs un de ces t-shirts-là qui m'a tapé dans l'œil pourquoi j'ai passé commande sur le site. Bon, il a l'air quand même aussi large, bien que ça soit du M. Par contre, il a l'air très transparent. On voit quand même à travers. Il va peut-être falloir que je mette un petit top derrière. Honnêtement, je ne le voyais pas si clair que ça, donc on va voir un petit peu porter ce que ça vaut. Taille M. Et là, c'est un kimono. Alors, honnêtement, la texture, je ne la voyais pas comme ça. Je la voyais un peu plus coton. Après, le rendu couleur et la coupe, ça a l'air pareil que sur la photo. Là, il n'y a pas de taille puisque c'est un sac à main. Une petite housse de protection, c'est pas mal. Hop ! Ah ouais, il est exactement comme sur la photo. Alors, il y en a beaucoup qui disaient qu'il paraissait grand sur la photo et qui était déçue quand il le voyait une fois réceptionné. Moi, pour ma part, j'ai quand même lu les commentaires, donc je savais à quoi m'attendre. Et justement, je ne voulais pas un très très gros sac. Ce qui est bien, c'est que là, il y a les petits boutons, comme ça, enfin les petits boutons, les petits clous, qui permettent de ne pas abîmer le sac lorsqu'on le pose. Et normalement, il est en bandoulière. Normalement. Bon, question rangement, franchement, ça va. Je ne sais pas si vous arriverez bien à l'avoir. Mais bon, dans tous les cas, je ferai des plans un peu plus rapprochés pour ça que vous voyez mieux. Mais il y a pas mal de poches de rangement. Moi, je l'ai commandé parce que je voulais un sac bandoulière. C'est ce que je préfère. Je me sens un peu plus libre quand je vais faire les magasins ou autre, quand je sors. Comme ça, je n'ai pas toujours le sac qui redescend, qu'il faut que je remonte ou que je le tienne à la main. Il était un petit peu à plat, du coup, il n'y a pas trop de volume. Si je fais un peu comme ça... La petite plaque, franchement, c'est très sympa ce qu'il y a. Ouais, je pourrais l'enlever si toutefois ça me dérange. Bon, après, c'est pas du cuir, c'est du simili. Franchement, il est sympa. Ah oui, je me demandais qu'est-ce que c'était. J'ai commandé un pyjama. Alors là, c'est taille unique. Quand je vous dis que j'ai commandé de tout, j'ai commandé vraiment de tout. Par contre, ça, je ne le mettrai pas. Je vous dirai oui ou non ce qu'il en est, mais je ne le ferai pas partager en vidéo. Parce qu'en plus, c'est très transparent. Bon, un petit débardeur avec le short assorti. On continue ! Alors, là, c'est une taille M. Et là, c'était un pull assez fluide, assez large, comme j'aime bien. Nickel ! Ah, je suis très contente. En plus, je pourrais mettre un petit top dessous. Non, franchement, ça a l'air d'aller. Bon, il n'a plus beaucoup. J'ai recommandé un top. Mais je n'ai pas vu la taille. M, c'est bon. Bon, un top manche courte, pour changer et avoir un petit peu de couleur. Couleur jaune moutarde. Bon, ça va, ce n'est pas un jaune poussin, parce que le jaune poussin, c'est assez flashy. Je n'aime pas les couleurs flashy. Cette couleur-là, ça va. Et puis, avec les jeans, c'est nickel. Au niveau de la tenue, ça a l'air un petit peu élastique. 95% rayon et 5% spandex. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et la dernière chose, une paire de boucles d'oreilles. Donc là, c'est taille unique. Je cherchais à voir s'il y avait une ouverture facile. Mais oui, oui, il y a toujours une ouverture facile. Ouh, j'ai cru qu'elles allaient tomber. Je ne sais pas si ça durera longtemps ou pas. Mais je n'en mettrai pas non plus tous les jours. Je les porte comme ça, elles ont l'air légères. Assez fragiles même. C'est vrai que quand on bouge la tête, ça fait des légers petits gling gling. Mais tout léger. Je vais quand même mettre la tâche. Même si honnêtement, je ne sais pas s'il y en a vraiment besoin. Elles sont quand même très grandes. Je ne les pensais pas aussi grandes au niveau portée. Là, quand je les touche comme ça, elles sont grosses. Mais quand je me suis vue dans le miroir, ouais, elles sont quand même assez imposantes. Mais ça va. Elles ne tirent pas sur l'oreille. Parce que c'est vrai que quand on a des grosses créoles, des grosses boucles, le fait que ça tire sur l'oreille, franchement, c'est dérangeant. Et à la fin de la demi-journée, il vaut mieux changer de boucle. Mais là, ça a l'air d'aller. Bon, c'est parti. On va passer aux essayages. Bon, honnêtement, pour ce premier t-shirt, où c'était une taille XL, une fois essayée, ça a l'air pas trop mal. Je pense que la coupe taille est très très petite. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'ils m'ont rajouté la taille. Parce que j'avais bien commandé la taille M. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils m'ont modifié la taille. Au niveau de la manche, c'est nickel. D'ailleurs, il y a un petit revers. Juste ici. Et c'est pas mal. Et ça donne d'ailleurs un petit effet sympathique. Des deux côtés. Donc il y a le revers. Et puis, il est large. Je suis super bien dedans. Bon, pour ce t-shirt-là, je m'en doutais. J'ai quand même mis un top dessous. Il n'est pas très large comme le précédent. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est plutôt correct. Mais je suis quand même assez déçue de celui-là. Pourquoi ? Parce que je pensais que les pressions allaient être un peu plus foncées. Qu'il allait être un peu moins transparent. Et que la coupe, j'allais mieux la supporter. Mais simplement, je m'attendais à mieux par rapport à la photo. Ça, c'est un pull comme je les aime. Un petit peu long au niveau des manches, mais pas trop. Et assez ample au niveau de la taille. Franchement, je suis trop à l'aise dedans. Je suis très contente. Par contre, j'ai failli le mettre à l'envers. Parce que d'habitude, il y a des étiquettes au dos. Au niveau du dos, au niveau de l'encolure. Sauf que là, il n'y en a pas. Alors, j'ai dû essayer de voir un petit peu quel est l'endroit, quel est l'envers. En tenant les épaules. Parce que j'ai failli le mettre à l'envers. Pour ce tee-shirt-là aussi, j'en suis contente. Il est long, il est ample. Je suis à l'aise dedans. Il est un petit peu élastique. Un petit peu élastane, j'aurais dit. La couleur va très bien avec les jeans. Elle n'est pas un jaune fluo. C'est un jaune moutarde assez sombre. Donc, c'est parfait. J'en suis très contente. Et le dernier, le kimono. Je n'avais pas de kimono jusqu'à présent. Mais ça y est, c'est chose faite. Alors, je ne pense pas avoir mis le bon tee-shirt qu'il y a avec. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu. Une fois portée. Et je suis bien dedans. Mais allez, bon, bon. Je trouve que ça passe bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pas mal. Bon, ben voilà. Cette vidéo est à vous en terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous bientôt. Bye bye.